Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale où je voulais vous présenter 3 jouets faits maison que je donne à ma chienne pour l'occuper ou même la faire réfléchir. Allez c'est parti ! On commence par la création d'un jouet d'interaction. Pour cela, rien de plus simple, il faudra vous munir de tissu ou d'un t-shirt usé, d'une corde ou de vieux lacets et d'une paire de ciseaux. Dans un premier temps, découpez des bandes de tissu d'environ 3 cm de largeur sur 60 cm de longueur. Bien évidemment, adaptez la taille du jouet en fonction du gabarit de votre chien. Pour notre cas, il s'agit d'une petite Doberman de 5 mois et demi qui est pleine d'énergie. Je vais donc essayer de faire quelque chose de solide et de durable. Durant la dernière balade, elle a trouvé une balle de tennis cassée que je vais utiliser dans le jouet. Je dispose 3 bandes de tissu et je les relie avec un nœud. Je fais ensuite une tresse avec les 3 bandes. J'essaie de serrer au maximum ma tresse pour que le jouet soit bien solide. Et je fais un double nœud bien serré à la fin de ma tresse. Je fais ensuite 2 autres tresses similaires. Je les rassemble ensuite pour pouvoir les mettre dans le jouet que ma chienne a trouvé. J'entoure ma balle de tennis avec un carré de tissu. Pour bien la maintenir, j'enroule un lacet autour. Et pour plus de solidité, j'ajoute un deuxième carré de tissu autour. Pour éviter que ma chienne déchire les bouts de tissu en trop, je préfère les découper. Pour gagner en solidité, je décide de nouveau de faire une tresse à l'aide de mes 3 tresses. Toujours en essayant de serrer un maximum. Évidemment, avec ce genre de jouets, il faut toujours être présent lorsque votre chien joue avec. On se retrouve dans la caverne d'Ali Baba, dans le garage de ma mère. C'est super chouette, elle garde vraiment beaucoup de choses. Donc, je vais pouvoir trouver avec des matériaux de récupération tout ce qu'il me faut pour faire le petit jeu d'occupation pour Ticap. Et d'intelligence, entre guillemets, parce qu'elle va devoir réfléchir aussi. Ticap est ici, elle est en train de fouiller tout le garage à mamie. Tranquillement, elle fait des bêtises, hein ? Bibou ? C'est non. Bref, allez. On va essayer de trouver tout ce qu'il nous faut. Donc, oui, déjà, elle m'a mis de côté un manche à balai, tout simplement. Donc, ça, ça va être nickel. Ensuite, elle m'avait mis aussi de côté une plaque comme ça, mais j'ai remarqué qu'en fait, elle était fissurée. Elle a été... Ah non, c'est que de la peinture. C'est que de la peinture, donc on va pouvoir utiliser celle-ci. Ça sera beaucoup mieux, comme ça, on récupère des choses déjà un petit peu usées. J'ai repéré tout à l'heure une plaque, juste ici. Un énorme morceau de tasseau. Faire attention au-dessus. Recule bébé. Très bien. Voilà, donc tout ça, on va les mettre dehors. Ça va être pas mal pour ce que je compte faire. La plaque de récupération, je vérifie qu'elle n'est pas fissurée. Non, c'est bon. Et là, je le couperai en deux. Ça, c'est la base. Ce que je vais faire, c'est que je le revisserai l'un sur l'autre pour faire un peu plus épais, parce qu'on a quand même un Doberman. Il va falloir que ce soit quand même un minimum solide pour qu'elle puisse l'utiliser tranquillement. Que de la récupération, donc après, rien ne vous empêche de faire la même chose en récupérant tout ce que vous pouvez. Et en rafistolant tout ça pour essayer de faire quelque chose qui tienne la route en fonction de la taille de votre chien, évidemment. Si vous avez un petit Yorkshire, ça ne sera pas la même taille qu'avec un Doberman. On s'adapte à son chien. Bon, du coup, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, on a une plaque. Il y a la ticapie, ça patiente, mais bon. Genre, tu ne peux pas passer là. Non, mais, je ne peux pas passer. Vas-y. Bon, je crois que ça va lui faire du bien d'avoir un jeu d'intelligence, parce que là, franchement... Bref, donc on a ce tasseau qui est quand même pas mal énorme, mais on ne va utiliser qu'un petit bout. On a donc la récupération d'un manche à balai. On a cette plaque qui a servi pour faire de la peinture et tout, mais qui est en très bon état, sinon... Allez, c'est parti, on va mettre tout ça dans le jardin. On pourrait même à la fin peindre tout ça, mais bon. Comment tu veux apparaître dans la vidéo ? Non. On va mettre tout ça, on va mettre tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà l'engin. Tout simplement, on passe une barre dedans qu'on peut enlever et remettre comme on le souhaite. Donc là, avec ma mère, on est en train de récupérer des bouteilles vides. Et on va faire des trous dedans pour pouvoir les passer dans le petit jeu. Et elle va devoir réfléchir et utiliser son cerveau pour faire tomber les croquettes qui seront plus ou moins faciles à atteindre en fonction des bouteilles. Il y en a un, par exemple, qui va être là, l'autre qui va être là. Oui, mais celui du milieu, comme ça, comme elle est plus grande, la bouteille. Oui, donc en gros, celui-là, on le met comme ça. Oui, oui. Pour le dernier jouet, c'est celui que j'utilise le plus souvent parce qu'il est facile et rapide à faire. Il vaut mieux enlever l'étiquette et le bouchon en plastique pour ne pas que votre chien l'avale. Ensuite, il faut simplement mettre toutes les croquettes dans la bouteille. Je rajoute ensuite de la pence de bœuf séchée car je sais que Teecup adore ça et c'est très appétant. Je viens ensuite faire plein de petits trous dans ma bouteille en fonction de la grosseur de ma croquette. Ma chienne est habituée à avoir ce genre de jeu. C'est pour cela que je fais des petits trous. Si c'est la première fois que vous faites ce genre de jeu à votre chien, n'hésitez pas à les faire beaucoup plus gros pour qu'ils comprennent le principe du jeu. Vous ajusterez la difficulté au fur et à mesure. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez ce genre de jeu avec votre chien et à m'en proposer d'autres si vous en connaissez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Sous-titrage ST' 501